Salut, bonsoir, bienvenue sur les zones de Boulevard 102.1 à Québec, en espérant que vous ayez passé une belle journée. On va certainement passer un excellent 60 minutes ensemble, puisque la dernière fois où il est passé, vous avez eu beaucoup de réactions. C'est qui cet homme-là? Qui est Joey Aubé? Eh bien, c'est le gars de Génération Ambition qui est devant moi pour les prochaines minutes. On va parler du sujet d'actualité, bien entendu, puis peut-être d'autres sujets sur le fly, comme à notre habitude, dans Mars au soir. Joey Aubé, salut! Salut Yann, merci de l'invitation. Bien, ça fait plaisir, puis tout ça t'appartient, parce que t'es venu la première fois, les auditeurs ont apprécié. J'ai pas vu le commentaire passer. Ah bien, ça, j'y montre pas toujours. Non, c'est ça. Ça a-tu bien été? Ils m'ont-tu haït? Ils m'ont-tu aimé? Je sais pas. Non, non, mais quand c'est des bons commentaires sur mes invités, puis moi, ils disent rien sur moi, je tranchemais jamais les bons commentaires à mes invités. J'ai un peu de jalousie, j'étais un gonnement. OK, pas de problème. C'est ton show, c'est toi qui descend. Je tire toujours la couverte de mon bord. Très content de t'avoir avec moi, mon vieux, pour les prochaines 60 minutes. Génération Ambition, bon, on en a parlé la dernière fois. Peut-être juste nous remettre un peu dans le contexte. Pourquoi avoir eu idée de partir Génération Ambition? Puis, tu sais, fais-tu partie d'une génération peut-être oubliée par les politiciens? Un peu. Bien, pour répéter aux auditeurs, c'est quoi? Génération Ambition, c'est un mouvement jeunesse transpartisan. Je dis bien mouvement et non pas elle-jeunesse. Parce que, regarde, je le dis publiquement, ce n'est pas un secret. Je milite activement pour le Parti conservateur du Québec. J'ai ma carte de membre. Je connais très bien Éric Duhem et tout ça. Et je continue de militer pour ce parti-là. Par contre, on voulait vraiment beaucoup de jeunes hommes et femmes conservateurs, des jeunes générations, je te dirais, mettons, entre 14 et début trentaine, je te dirais, mettons, maximum fin vingtaine, début trentaine, qui se sont dit, oui, on aimerait ça avoir finalement une voix. Parce qu'on parle souvent des jeunes. Les jeunes sont éco-anxiaux aujourd'hui. Les jeunes sont ci. Les jeunes, on pense que la planète va exploser dans trois ans. Puis, c'est tout le temps, tous les jeunes pensent ci. C'est majoritairement dans les médias. On voit majoritairement, je dirais, les jeunes majoritairement à gauche. Parce que c'est souvent ceux-là, les seuls qu'on voit, les plus criants sur les réseaux sociaux, ou du moins, certains diraient, les autres jeunes travaillent pendant ce temps-là. Mais le but, c'était de donner une voix à ces gens-là. Il n'y a pas quelqu'un qui avait dit, c'est bien correct d'être communiste à 20 ans, mais à 40 ans, c'est un problème. Oui, c'était Churchill, je pense qu'il avait dit ça. Non, absolument. Puis, le but de vouloir faire un mouvement transpartisan, si je le sais, parce que j'en ai connu, je suis un ancien caquiste. Oui, c'est ça, je m'étais fait un peu connaître durant la pandémie. Enfin, un défaut. Oui, c'est ça, je ne suis pas parfait. Non, c'est ça. Puis, je sais qu'il y en a qui pensent qu'ils ont les mêmes idées que moi ou qu'ils se ressemblent beaucoup, qui sont dans les autres interventions politiques, que ce soit à la CAQ, que ce soit chez les libéraux, malgré que je demande encore ce qu'ils font là. Mais, puis, étrangement, à l'heure, on est plus d'une trentaine. On a récemment créé notre premier exécutif par intérim, en fait, avec les gens qu'on a trouvés. On commence tranquillement à créer notre squelette. On a nos réseaux sociaux en place partout, TikTok, Facebook, Twitter, Instagram, name it. On fait des clips, des shorts pour inciter les gens à plus savoir ce qui sont nos idées. Puis, beaucoup de gens qui nous ont rejoints nous ont dit, « Hé, moi, pas la dernière élection, celle de 2018, beaucoup de gens nous ont dit, on a voté QS parce qu'on nous a dit qu'on était de gauche puis que la gauche, c'était Québec solidaire. » Oui, c'est avec toi, Jorset, de la fameuse boussole électorale qui avait fourré tout le monde. Oui. Quand ils ont commencé à partir ça, la boussole électorale, je n'étais pas trop convaincu. Puis, à un moment donné, il y a quelqu'un qui m'a dit, « Moi, Yann, je pensais que j'étais... » Je dis n'importe quoi, mais je pensais que j'étais Québec solidaire. Finalement, j'étais un libéral, alors que je ne le savais pas. Mais souvent, c'est sur un enjeu précis. Par exemple, comme... Regarde, ce n'est pas un secret non plus, je suis ouvertement gay. Autant qu'au niveau conservatisme fiscal puis l'État le moins possible dans ma vie, je suis 100 % de ce bord-là, mais est-ce que je suis en faveur du mariage gay? Bien évidemment. Je pense que c'est vraiment du pick and show, sous-dépendant de certains dossiers, que, par exemple, je connais des gens qui sont très conservateurs, peut-être un peu plus sociaux, sauf, par exemple, la décriminisation de toutes les drogues qui sont pour ça. Tu te dis, « OK, mais ça ne fait pas. » Bien, des fois, c'est ça, ça ne peut pas être... Mais on n'est pas obligé d'être juste à gauche ou juste à droite. Mais non, la joke que j'aime bien dire, c'est qu'on vit dans 50 nuances de gris sans vouloir en faire de joke plate. Mais c'est un peu ça, tu sais. Mais ce que j'aime de votre mouvement, c'est que vous ouvrez la porte à tout le monde, des gens de gauche, des gens de droite, pour échanger. Tu sais, je pense que c'est ça qui va définir notre belle société, peut-être plus tard. Parce que trop souvent, les gens de droite sont ensemble, les gens de gauche sont ensemble, puis tout ce beau monde-là ne se parle pas. Puis de temps en temps, ça se colle taille sur les réseaux sociaux. Le fait que toi, de ton côté, tu te dis, « Regarde, moi, là, j'ai milité pour le Parti conservateur du Québec. J'ai des idées peut-être un peu à droite au niveau de l'économie. » Mais pour le reste, je suis parlable. Puis des fois, je suis à un bord, puis des fois, je suis à l'autre. Je pense que c'est là-dessus qu'on devrait miser de jouer. Oui, absolument. Puis autant que, bien évidemment, le but de ce mouvement-là, c'était davantage de représenter la jeunesse, je te dirais, plus conservatrice au niveau économique. Mais majoritairement aussi, un peu, on est un des points centrales. Puis autant qu'on est en train encore de construire un peu, de mettre nos idées par écrit, puis on va avoir une consultation, vraiment, parce que ce n'est pas juste moi qui décide de ça, ni ma co-porte-parole, qui n'est pas ici aujourd'hui, mais Héloïse Coulombe. Mais vraiment de dire, OK, pourquoi on représente les... Notre mouvement est pourquoi. C'est quelle valeur qu'on met de l'avant. C'est qu'est-ce qu'on veut changer au Québec. Autant qu'on n'est pas un parti politique, mais il faut quand même mettre sur papier ce qu'on représente. Et je pense qu'un des points, les points les plus importants, c'est vraiment remettre le fameux modèle qui n'est pas vraiment un modèle québécois en question. C'est le fameux État-providence que, excusez-moi, il a peut-être marché au départ, mais malheureusement, il ne fonctionne plus du tout dans plein de domaines. Peut-être cesser de se mentir à nous-mêmes. Exactement. Puis en passant, le but de faire ça, ce n'est pas de voir faire du Québec bashing. Au contraire, souvent, on parle des gens qui sont de la droite économique. On dit « Ah, vous n'avez pas, vous haïssez, vous êtes des ethnomasochistes, vous haïssez le Québec. » Au contraire, on les aime peut-être même encore plus sans vouloir faire galvauder mon égo, plus que la majorité des gens parce qu'on voit le potentiel des Québécois. À quel point, tu sais, moi, je comparais tout le temps ça, je prends une industrie en particulier, l'industrie de la restauration. Vous le savez, s'il y a des restaurateurs qui nous écoutent, vous le savez à quel point la bureaucratie et la quantité de permis que ça vous prend par le provincial juste pour mettre pignon sur rue votre restaurant, lire les normes environnementales puis décide de ça. Pour autant, c'est une industrie qui fonctionne extrêmement bien. On voit dans la ville de Québec puis partout ailleurs en province, on a des bons restaurateurs qui nous ont des produits de qualité. Mais on s'entend-tu qu'au Québec, il ne faut pas se le cacher, on n'est pas dans une province ni avec un État qui valorise beaucoup l'entrepreneuriat. C'est un peu culturel aussi. C'est même un héritage catholique. L'argent est sale puis il ne faut pas, tu vois, le gars qui est… il faut cacher notre Rolls-Royce dans notre cours parce que ça pourrait faire jaloux les voisins, mais… Je ne connais pas grands restaurateurs qui ont des Rolls-Royce. Non, 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 mais je parle en général si on met les restaurateurs d'à côté. Mais ça pour dire que c'est ça… Parce que les restaurateurs, c'est un vrai 3 % à la marge de profit. Mais mon point, c'était, c'est qu'en gros, c'est spécial, c'est qu'à quel point on est bon, c'est que l'État nous a un peu endurci à être encore plus que la moyenne parce qu'on est, en guillemets, excusez-moi, mais une terre aride en termes de valorisation de l'entrepreneuriat et de la productivité de l'entreprise privée. Puis malgré tout, on a quand même des entreprises comme des restaurateurs, mais là, je prends ça en exemple, il y a plein d'autres dans plein d'autres industries qui réussissent quand même à faire des profits puis à prospérer. Je me dis, c'est comme si, tu sais, un restaurateur du Texas en viendrait ici, il y aurait de la misère en calvaire parce que lui, il vient d'une place où le gouvernement n'est quasiment jamais dans ses pattes. Tandis que nous autres, on a appris à quand même être productifs à travers toutes les cristilles de bâton qu'on nous met dans les roues. Imagine si on les enlèverait, qu'elles ne seraient pas les meilleurs, ça a beau, ou du moins, en Amérique du Nord. Tu sais, l'État nous a auto-endurci dans plein de domaines puis si on ouvrait finalement le barrage puis l'eau s'écoulerait, my God, on sky is the limit comme dirait l'autre. Oui, puis on ne donne pas assez d'importance aux propriétaires de PME, hommes comme femmes, alors que c'est le poumon du Québec, les PME. Puis, tu sais, souvent, j'entendais l'expression « paradis fiscal », tu sais, mais si des paradis fiscales existent, c'est parce qu'il y a des enfers fiscaux qui existent puis je pense qu'on est dans un enfer fiscal ici au Québec puis ça, c'est sans compter toute la paperasserie puis les choses que tu dois faire que tu n'as pas nécessairement besoin de faire ailleurs. Les entrepreneurs sont faits forts et là-dessus, je suis entièrement d'accord avec toi. Des gens qui disent « Hey, je reconnais cette voie-là », bien oui, tu es de Génération Ambition, c'est un mouvement que tu as parti avec, avec d'autres personnes comme toi, mais tu es aussi co-animateur du podcast Yann et Franck, je devrais dire l'excellent podcast Yann et Franck. Oui, avec Yann Sénéchal. Tu es avec eux autres depuis combien de temps? Depuis septembre, septembre 2023. En fait, c'est ça, c'est sûr que c'est les principales deux intéressives, évidemment, c'est Yann Sénéchal de mon conseiller.net puis Frank, le dédeux misère, a.k.a. François Fournier pour les indimes. Ils t'ont accepté dans la secte. Oui, bien j'ai commencé là comme simple chroniqueur une fois par semaine dans une section de la chaîne de Yann et Franck qui s'appelle En toute liberté que c'est rendu moi qui host à cette heure avec plein d'intervenants par semaine. Je parle avec Karim Elayoubi de Docteur, Karim Elayoubi en santé, Jassin Tavarelle que vous voyez souvent à Gérald Filion à Zonéphronomie. sur les zones de boulevard de temps en temps. Oui, de temps en temps aussi. Également, je parle à Luz Dano qui est la mairesse de Wicam dans le coin du centre du Québec et qu'on parle d'enjeux municipaux puis plein d'autres aussi. Pascal Derire dans le coin de Verchers qu'on parle de santé puis de sport. Pascal qui a eu une certaine carrière à radio à Québec. Oui, oui. Pace. Je pense que c'était Pace son nom d'artiste. Oui, oui. Puis il parlait aussi du personnage d'André Arthur qui parlait du Dacortina. Oh non, j'ai eu certains segments avec lui le vendredi live avec En Toute Liberté sur YouTube. C'est un allumé. Oh oui, vraiment. C'est un crinqué. C'est un gars qui ment, comme on dit, qui mort dans la vie. C'est un original. Oui, un gars qui est rendu à Saint-Julie avec son gym Spartan Fit pour ceux qui connaissent le coin. Il donne-tu encore des cours de karaté? Je ne sais pas à ma connaissance. J'entends encore son gym. Il fait beaucoup de courses à obstacles de plus en plus pour les plus jeunes aussi. Il se déplace partout au Québec pour vraiment amener l'activité physique dans les écoles, dans les différents endroits puis il s'implique partout puis il s'envoie en Californie deux fois par année. En tout cas, il n'arrête jamais ce gars-là puis je pense qu'il n'arrêtera jamais jusqu'à la fin de ses jours mais regarde c'est son style. Moi, ce qui m'avait marqué, c'était un gars créatif. Absolument. Il était très particulier. Le gars de Québec d'origine d'ailleurs de Charlebeau. C'était le fun de l'entendre à la radio. Donc, Joey Aubé était avec nous autres. On parle un petit peu de dossiers d'actualité. Moi, j'ai été flabbergasté aujourd'hui de voir Pierre Fitzgibbon. Je le sais que ce n'est pas un individu que les Québécois apprécient. Le gars a quand même réussi en affaires. Il est capable de gérer très, très bien ses affaires. Malheureusement, il ne semble pas être capable de gérer nos affaires et de dire qu'Hydro-Québec ainsi que les politici ont été pris de cours en regardant le manque d'électricité qu'on a là en 2024. Tu sais, prix de cours, c'est-tu la nouvelle phrase pour dire incompétence? Là, Yannick, tu ne comprends pas. Les Québécois, il faut qu'ils portent le lave-vaisselle à 2 heures du matin et qu'ils ont un peu d'électricité. Parce qu'on se demandait c'était quoi cette maladie-là qui est arrivée depuis un an, deux ans de dire aux gens « Hey, cessez de consommer de l'électricité, cessez de consommer de l'électricité. » Moi, chez nous, puis j'en ai parlé hier avec mes collaborateurs dans Marceau le midi, tu sais, quand les pièces ne sont pas occupées, quand mes enfants ne sont pas là la semaine, mes gars sont là du vendredi au lundi, bien lundi soir, moi, je baisse les calorifères à 16 degrés puis quand ils reviennent, je remonte ça à 20-22, tout dépendant de leur confort, mais je dépense pas de l'énergie pour rien. Ah non, puis c'est vraiment multifactoriel cette histoire-là parce que premièrement… C'est de tout le temps nous rendre coupables de tout. Je me dis, mais ça vient d'où? Puis finalement, fait se dit, on a été pris de court avec l'Hydro-Québec. Disons que j'ai l'impression, puis regarde ça, c'est transpartisan, c'est peu importe les partis au pouvoir. Au Québec, en tout cas, dans le monde politico-médiatique, au Québec, blâmer le monde, c'est tellement facile. Puis je trouve tellement que c'est rendu un réflexe sérieusement qui mâchale. Pendant la pandémie, c'était que ça. Oui, puis je te dirais que même avant, c'est davantage d'aujourd'hui dans les dernières années, mais je me rappelle d'avoir vu ça aussi sous Couillard, puis sous Marois aussi, même un peu quand j'étais plus jeune sous le gouvernement Charest. Mais c'était moins présent. Je t'aurais absolument raison sur le fait qu'on dirait que c'est rendu de plus en plus le réflexe automatique au lieu de poser la question « Oui, finalement, prenons un peu de recul et voyons la situation avec… voyons le casse-tête avec tous les morceaux si possible. » Premièrement, Pierre Fitzgibbon, personnellement, c'est pas juste moi, Diane et Frank, puis moi aussi, on a un peu une relation amour-haine avec ce gars-là. Parce qu'autant que d'un côté économique, ce gars-là, il faut lui enlever le chéquier, il donne de l'argent à des contribuables à des compagnies comme on le voit aujourd'hui avec Taïga, puis peu importe, dans des compagnies Lyon électrique qui a été des flops monumentales. C'est des fiascos, exact. C'est un peu comme sans vouloir… Autant que je suis un gars de Montmagny d'origine puis la poquettière, je connaissais ça avec Bombardier, mais Bombardier, le 1 milliard US de couillard, il n'en reste plus ben, ben. C'est ce que j'appelle personnellement le trou noir québécois. On ne veut pas… C'est ce qu'on appelle en philosophie le « sound cost fallacy ». Ben, le toit du stade olympique, c'est ça. C'est qu'on a mis tellement d'argent dedans, on ne peut pas se permettre d'arrêter. On est rendu trop loin. Oui, il faut arrêter à un moment donné. La M.I.L. des vies, c'est plus ou moins vrai depuis que ça a été racheté puis c'est bien géré actuellement. Mais la M.I.L. des vies, je pense qu'on a mis 2 milliards là-dedans. Ah, absolument. Puis l'autre côté de Fitzgibbon, la pile ou face qu'on aime, c'est qu'il y a un côté vraiment non-chalant que des fois, il dit sa manière de penser puis les médias n'aiment pas tant ça. Mais tu veux être comme ça à 70 ans là-dedans. Oui, mais on s'entend que ce gars-là, il est indépendant de fortune. Il est droit comme un chêne, il mesure 2 mètres, il a 70 ans, il est indépendant de fortune, il n'en a rien à foutre. Il y a du fun. Il y a un côté non-chalant envers les médias que personnellement, j'apprécie parce que des fois, il lui remet leur place et avec raison puis là-dessus, je l'apprécie. Pour ce qui est des finances publiques et une autre histoire, pour la raison, pour la question de l'affaire de la sobriété énergétique, moi je me dis, OK, premièrement, donnez-vous l'exemple, le gouvernement, parce que je ne veux pas nommer d'autres animateurs, d'autres radios, mais disons qu'on a vu plusieurs vidéos et photos de buildings de la région de Québec de fonctionnaires qui sont allumés quasiment 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il peut y avoir des raisons stratégiques à ça, ils peuvent faire le ménage, mais un peu, ils ne peuvent pas faire le ménage pendant 13, 14 heures. Non, c'est le building en grand complet qui est allumé le soir à 3 heures du matin et ça, ça dépense du cash et justement de l'énergie. Il faut commencer à donner l'exemple. Deuxièmement, OK, au Québec, on a justement profité depuis Robert Bourassa, la baie James et les grands barrages et tout ça, notre époque de grands bâtisseurs. OK, je comprends, il y a eu quelques barrages qui ont été continués à être construits au cours des années 2000, mais on dirait qu'on s'est comme assis sur nos lauriers. On a comme profité de, oui, notre avantage, c'est une fierté et puis c'est absolument vrai au Québec, on a notre propre électricité qui est 100 % écologique, c'est super, c'est abordable, let's go. C'était ça la promesse de Jean Lessage de l'époque, c'est justement, c'est qu'on crée un monopole public, mais même si c'est nous, oui, c'est le gouvernement qui va la gérer, mais en bout de ligne, ça va vous coûter moins cher qu'ailleurs. C'était ça le dream pour que les gens embarquaient et puis ils ont embarqué. Mais là, on dirait que pendant tout ce temps-là, on s'est dit après un bout de temps, on a ça, il n'y a pas besoin d'en faire d'autres. Puis on s'est assis sur nos lauriers puis on s'est levés un matin un peu comme le cigale puis la fourmi puis on n'a plus de courant. On a été pris de court. Ben c'est ça. Puis après ça, on se dit, c'est la faute à qui? C'est-tu la faute des gouvernements ou certains anciens PDG, PDGE d'Hydro-Québec qui nous ont dit, puis je veux paraphraser ici parce que je ne me rappelle plus de la citation complète, l'ancienne madame de Gaz-Métro que le nom m'échappe complètement, qui disait que, en tout cas, la prédécesseure de Michael Sabian, qui disait que, en gros, je paraphrase ici, que le mandat... Brochu. Oui, madame Brochu. Sophie Brochu, je pense, ça se peut-tu? Qu'elle disait justement que le mandat d'Hydro-Québec, ce n'est pas de faire plus d'électricité, c'est de lutter contre la crise climatique ou une affaire comme ça où tu te dis, ah, tabarouette. Tu sais, mon but, c'est pas de nier, tu sais, je n'ai pas les changements climatiques, je n'ai pas qu'on a un problème relié à ça, mais tabarouette, ta job, c'est de mettre du courant et que ton réseau soit solide et qu'on ait le moins de pannes possible. Si ton but premier, c'est ça, puis tu ne le fais pas ou tu l'ignores, ne sois pas surpris si tu manques de courant à un moment donné, puis après ça, viens pas, puis là, on met le monde qui consomme trop. Non, non, tu n'as pas fait ta job, va la faire. Après ça, si jamais la job était top-notch puis on aurait fait autant de barrages qu'avant, puis on aurait mis les communautés autochtones là-dedans, après ça, on s'aurait dit, malgré tout, on n'arrive pas, les gens consomment trop, voici les chiffres. OK, fair enough, on peut discuter de ça parce que votre job, vous l'avez fait, mais là, vous ne l'avez pas fait, vous êtes assis sous vos deux mains, après ça, vous blâmez le monde parce que vous n'avez pas fait votre job. Qu'est-ce que tu veux que je te dis? On a tous trouvé ça particulier que Pierre Fitzgibbon dise qu'on a été pris de court concernant l'électricité, peut-être qu'on aurait dû faire les choses différemment avant, mais il a délesté un peu ses affaires en disant bien c'est comme ça ailleurs aussi dans le monde. Les gens ont été pris de court mais je veux juste emmener mon point pour ce qui est de Pierre Fitzgibbon, nous mettre constamment ça sur le dos pour montrer à quel point la CAQ n'a pas su planifier et je vais être très honnête Joey, ce n'est pas juste la CAQ, tu as eu les libéraux qui ont été là pendant plusieurs années, tu as été le PQ qui ont été là, ils ont même fermé Gentilly. À ce heure et le regrette, il y a eu des articles dans les derniers mois où on devrait rouvrir Gentilly en Europe, c'est ça qu'ils font. Puis je jasais avec jasais avec des gens qui sont très à l'affût de la politique, qui sont très 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 à gauche qui nous disaient non non, c'est dangereux le nucléaire, c'est des gens qui ne sont pas à jour. Tchernobyl a beaucoup marqué plusieurs générations et avec raison, malheureusement on n'est plus du tout heureusement je veux dire on n'est plus du tout là au niveau des technologies. Je te pose la question à toi Joey, il y a combien de réacteurs nucléaires au Canada? Au Canada? La dernière fois que tu as entendu parler d'un réacteur nucléaire au Canada, ça date de combien d'années? Ça fait un bouffe mais pourtant le Canada était renommé mondialement il y a quelques décennies, on avait nos propres réacteurs d'un modèle que je pense que ça finissait par Cannes mais là je ne suis pas un expert de ça du tout mais c'était un modèle vraiment genre le réacteur de ce modèle-là qui était fait au Canada parce que le Canada était une grosse réserve d'uranium, c'est pour ça qu'on a fait beaucoup en Ontario. Je ne veux pas me tromper. Il y en aurait combien mettons de réacteurs? Je dirais une trentaine. Je lance un chiffre. Le vrai chiffre c'est 20 puis on n'entend jamais parler. Puis aujourd'hui en 2024, les technologies sont tellement rendues incroyables pour ce qui est du nucléaire que c'est rendu la façon la plus propre de faire de l'électricité. Malheureusement, si on amène ça ici au Québec puis c'est pour ça que je disais que je jasais avec des gens qui étaient très à gauche puis très à l'affût de la politique, ils ne veulent jamais rien savoir du nucléaire. Ils ont peur de ça mais un peu, tu te souviens de ce qu'il y a eu à la Cmégantic? Oui, oui. Tu sais, le pétrole, tu trouves-tu ça plus sécuritaire de le transporter par train ou tu aimerais mieux l'avoir en gazoduc ou ça aussi, c'est le moyen le plus sécuritaire de se promener. Puis même les éoliennes, on parle souvent parce que c'est ça, c'est comme l'énergie verte à Poster Boy, on pourrait dire ça un peu, ça avec le solaire, bien évidemment, mais d'un, l'éolien, c'est pas que... Parce que tu sais, l'erreur qu'on fait souvent, j'ai l'impression, c'est qu'on met trop au pépice et que c'est une leçon qu'on entend après quand on est ticu, tu sais, pas mettre tous nos oeufs dans le même panier. Tu sais, l'éolien comme le solaire, comme la géothermie, tu sais, l'hôpital de Montmény, où c'est mon coin, le récrésté, ça va faire géothermie, ils ont mis les centrales de géothermie en arrière de l'hôpital. C'est formidable. Vraiment, mais c'est des énergies vraiment complémentaires qui aillent à... Mais c'est pas... Tu peux pas renner 100 % de ton énergie là-dessus. L'éolien, premièrement, c'est intermittent. Deuxièmement, il y a une pollution visuelle qui est là. Deuxièmement, les turbines à l'intérieur de ça, ça, il faut les changer aux 20 ans. C'est rempli de terres rares qui sont très pollueuses pour le voir au niveau des droits humains en Afrique des mines de cobalt. C'est pas très chic-chic. Puis bien souvent, les composants qui sont pas dégradables, des éoliennes, il y a plusieurs documentaires qui en ont parlé, il faut les enfouir. On peut même pas les recycler. Mais les gens sont pas à l'affût des nouvelles technologies puis ils préfèrent avoir des trains qui transportent du pétrole, ils préfèrent avoir des bateaux qui transportent du pétrole plutôt qu'un gazoduc qui est hyper sécuritaire. Ils veulent rien savoir de ça. Après ça, ça nous prendrait peut-être des barrages, mais des barrages, il faut négocier avec les Amérindiens, les Premières Nations. Eux autres, ils considèrent la rivière comme leur soeur ou encore leur mère. Après ça, les éoliennes, on pourrait peut-être passer des ententes avec des producteurs privés. Mais là, eux autres, ils vont voir les agriculteurs. Les agriculteurs, ils disent, c'est pas mal plus rentable pour moi d'avoir des éoliennes sur mon terrain que de faire de l'agriculture. C'est 35 000 par mois la redevance pour chaque éolienne. Fait que tu comprends l'agriculteur de dire, regarde, moi, il fuck les carottes, posez-moi des poteaux de ciment. C'est ça, puis la raison pour que la Gaspésie en était un des grands centres, pour être bien franc, c'était l'époque du gouvernement Couillard. La raison pour laquelle ils ont créé cette industrie-là, c'est qu'il y a eu beaucoup de pression de la part des maires, des élus locaux de la place pour créer une industrie parce que justement, l'industrie de la pêche... Pour créer des jobs. C'est ça, des jobs parce que l'industrie de la pêche allait moins bien et on sait bien qu'en Gaspésie, disons qu'on a su ce qui arrivait à Murdochville, fait que c'est pas un grand succès pour l'industrie d'Inter. Fait qu'on va partir à l'éolienne. Mais il y a eu, à l'époque, où c'est que Michel Morin faisait encore des reportages et expliquait à quel point que les éoliennes, notre électricité, on l'a créé à perte. Ça avait pas d'allure. Mais c'est capoté, je veux pas faire de la politique partisane, mais le PCQ, il y a au-dessus d'un an, en mars 2023, avait fait un colloque sur l'énergie à Montréal. J'ai participé. Et la vraie qu'on sait pas, c'est qu'Hydro-Québec, eux autres, c'est un peu comme Elvis Gratton, c'est uniquement des « thing big ». C'est vraiment des méga-projets, mais tous, mettons, des mini-barrages de 5, 10, 30 kWh. Ils veulent rien savoir. Exactement comme on a au chute de la Chaudière. Il y a un petit barrage qui est juste là. Il fournit, je pense, quelques milliers de résidences. Mais, Quentin, tu en entends parler de ce petit barrage-là. C'est ça, parce qu'Hydro-Québec, avec raison, les grosses artères, la grande barrage Johnson et compagnie, ils ont vraiment commencé avec les plus gros afflux d'eau pour avoir la plus grande quantité d'énergie. Fair enough. C'est tout à fait logique. Mais là, de ce qu'on nous expliquait, c'est qu'il reste encore peut-être un ou deux, peut-être même trois projets de grande envergure, mais le reste, c'est vraiment des petits et des moyens projets. Mais Hydro-Québec veut rien savoir là-dessus. Puis oui, il y a les communautés autochtones là-dedans, mais il y a plein de projets qui pourraient être justement mis en lien avec les communautés autochtones de la place pour faire leur mini-barrage. Comme disait ma grand-mère, c'est avec des scènes que tu fais des piastres. À un moment donné, il va falloir embarquer là-dedans. Et le nucléaire, je ne pense pas que ça va être accepté de la part de la population au Québec en raison de la désinformation à propos du nucléaire. Je trouve ça triste. Oui, absolument, mais je sens que le vent commence à tourner de cette industrie-là. On le voit au niveau de la France et le Québec, on n'arrête pas tout le temps de dire que la France fait de quoi trois semaines après le Québec copie l'idée, à tort ou à raison d'ailleurs. Mais Macron a fermé la centrale de Fessenheim. Il y a beaucoup qui ont critiqué ça durant la dernière présidentielle. Là, il se rend compte qu'avec le Nord Stream Pipeline que la Russie a fermé pour l'Europe et l'Allemagne, finalement, le nucléaire, on n'est pas fou. On devrait peut-être repartir ça. L'autonomie énergétique est absolument essentielle. Mais je pense que de plus en plus, on voit que justement, le désastre de Tchernobyl commence à être pas mal en arrière de nous autres. Puis je pense que les nouvelles générations, on le voit que les nouvelles technologies ne sont pas du tout la même chose. Puis écoutez, si vous avez écouté la merveilleuse mini-série de Tchernobyl sur Netflix, vous le savez à quel point que oui, il y avait des problèmes. Ça a été beaucoup de la mauvaise gestion qui a créé ça, ce problème-là. Oui, il y a eu de la mauvaise technologie au travers, via le communisme russe, mais ce n'était pas la technologie en elle-même qui a lâché. C'est vraiment de mauvaise gestion puis une suralimentation qui a créé ce désastre-là. Mais tu sais, il y en a des milliers, des milliers, même des dizaines de milliers de réacteurs nucléaires à grandeur de la planète, on n'entend jamais parler. Puis juste d'apprendre ça aux jeunes de la semaine passée qui, quand je leur ai dit, oui, mais ça existe déjà au Canada, le réacteur nucléaire, on a à peu près une vingtaine qui sont en fonction. Quand est-ce que vous n'entendez parler? Écoute, ils m'ont regardé avec des beaux grands yeux en disant, hé, le tabarouette, on ne savait même plus que ça existait, le nucléaire au Canada. Eux autres, quand le PQ a pris une décision de fermer Gentilly, c'était fini le nucléaire alors que, je répète là, encore à ce jour, c'est la façon la plus propre de produire de l'électricité puis ça pourrait nous sortir du trouble. Il y a-tu quelques années, Joey, j'avais parlé avec un électricien, on était sur l'île des Sœurs. Puis là, je me disais, toi, qu'est-ce que tu penses de ça? Tu sais, quand on va rouler 100 % électrique avec les véhicules, il m'a dit, Yann, ça n'arrivera jamais. Regarde les buildings ici, as-tu déjà été sur l'île des Sœurs? C'est des condos en ampuffinés, des stationnements en ampuffinés. Il me disait, il va falloir tout changer le système électrique, ça va péter. Puis c'est pas vrai qu'on va avoir des bornes de recharge pour tout le monde. Donc techniquement, la personne à 2 heures du matin va devoir se réveiller, aller changer sa voiture de place pour qu'une autre personne puisse mettre sa voiture-là pour recharger en électricité. Et Yann, ça n'arrivera pas. Pourquoi un électricien qui a son secondaire 5 puis après ça, il a son cours professionnel, pourquoi lui, c'est ça? Mais le politicien qui me dit, 2035, juste des véhicules électriques, lui, c'est pas ça. C'est pas, il le sait, mais c'est purement idéologique. C'est purement pour la bien-pensance puis c'est ça pour ce qui est de la crise climatique. C'est dommage parce que la question de l'environnement est vraiment importante. Le problème, c'est que c'est tellement politisé et je dirais même à tendance très religieuse et sectaire par moment que je trouve ça très dommage parce qu'on est vraiment, on sort vraiment du débat réaliste puis on se fait traiter de climato-sceptique ou whatever. C'est bon. Puis ça revient à mon point sur mettre toutes les oeufs dans le même panier, puis pas prendre en compte la situation du Québec parce que, OK, on prend des petits pays comme le Danemark ou le Liechtenstein ou whatever qui ont beaucoup de population mais qui sont très, très toutes resserrées ensemble en termes de géographie parce qu'on est responsable de notre géographie qu'on le veut ou qu'on ne le veuille pas. Puis quand tu as beaucoup de population mais tu es dans une petite géographie, bien justement, le transport commun électrique, les chars électriques, tu n'as pas besoin de faire 36 millions de milliers. Le territoire n'est pas tant grand. Mais au Québec, on va dire comme Bilbon, on est comme du beurre étiré sur une tartine trop grande. À un moment donné, on est vraiment territorial au Saguenay, la Côte-Nord, l'Abitibi. Je ne veux pas demander à quelqu'un d'avoir justement un tracteur ou un char électrique en plein milieu du mois de février de ce chemin des Laurentides puis non, non, une batterie de rechange, ce n'est pas comme un bidon d'essence. Tu ne pourras pas avoir ça dans ton char. Vraiment, ça va peser en termes de lourdeur sur le char extrêmement lourd. Puis ce n'est pas malléable. Je pense qu'utiliser diverses sources énergétiques incluant l'électrique au lieu du tout électrique, c'est essentiel. Puis moi, ce que je ne comprends pas, c'est que, tu sais, le principe de vouloir tout changer du jour au lendemain sans faire une perte d'adaptation, il me semble que les religions l'ont appris il y a quasiment 2000 ans. Pourquoi tu penses que le Panthéon à Rome que je suis allé visiter avant la pandémie, j'étais content, j'ai pu le voir avant que la crise se pète, je n'étais pas au courant dans ce temps-là, le Panthéon qui est considéré comme la plus vieille église catholique de Rome, c'était anciennement un temple païen. Pourquoi c'est devenu une église catholique? Parce qu'ils n'étaient pas fous. Ils se sont dit que si on change une religion pour un autre jour au lendemain, en changeant toutes les méthodes puis les rituels, le monde n'embarquerait pas, ça va être trop différent pour eux autres. Pourquoi penses-tu que le jour de la naissance du Christ, c'est le 25 décembre? Parce que c'est le jour aussi la fête païenne du soleil invisible. Fait que, en mélangeant certaines pratiques avec d'autres, c'est le même que tu embarques les gens. Fait que, pour ce qui est de la, pour la question énergétique, moi, pourquoi, au lieu de faire du tout, de passer du tout à gaz, à essence, au tout électrique, pourquoi pas focusser sur l'hybride? Pourquoi pas focusser sur davantage, et il parle de plus en plus, du fameux carburant zéro émission. En gros, ce serait de l'essence comme on a, qui fonctionnerait dans tous les véhicules qu'on a. C'est pour ça qu'il est utilisant la F1? Peut-être, mais en tout cas, c'est pas encore, je connais pas assez le sujet pour ce qui est de la F1, mais c'est pas encore pour tout le monde. En course automobile, je sais qu'ils ont déjà proposé un genre de carburant qui était zéro émission. C'est ça, c'est qu'en gros, ce serait de l'essence, mais qu'ils feraient aucun gaz carbonique puis aucune émission de gaz à effet de serre. C'est ça le but principal pour qu'on fait toutes ces maudites politiques-là de ne pas polluer. Allez-y. Ça éviterait justement aux gens de s'acheter une nouvelle voiture, de créer des bornes, de demander davantage d'électricité pour ce qui est de notre réseau électrique. Go for it! Là, la solution parfaite. Non, non, c'est le tout électrique, c'est l'éolien, c'est le solaire, le gaz, c'est vadé rétro-satana. Tabarouette, vous n'êtes pas capable de comprendre que l'innovation technologique va nous sortir de cette crise-là, ce n'est pas l'aveuglement idéologique. Joey, on en apprend beaucoup en parlant aux gens qui sont en théâtre de guerre. Je te parlais justement du gouvernement qui disait 2035, c'est fini, les véhicules à essence à vendre au Québec. Canada embarqué dans la danse, bien entendu, puis en jasant avec un électricien, je me suis rendu compte que ça n'avait pas de crise de bon sens. Puis je me disais, mais pourquoi les politiciens ne parlent pas aux gens qui sont des spécialistes de l'électricité? Ils sauraient le dire, mais malheureusement, les politiciens, c'est idéologique comme tu l'as dit. Question d'image. Il y a ça. Quand on nous parle d'intempéries en région des changements climatiques et tout ça, c'est la raison pour laquelle il y avait de multiples pannes sur le réseau depuis des mois et des mois et des mois. Moi, quand je parle aux gens qui sont directement impliqués en théâtre de guerre, ils disent, Yann, le retard sur les lagages, on est quasiment 10 ans en retard, on a oublié d'élaguer convenablement nos lignes d'hydro. Mais pourtant, les politiciens disent, c'est les changements climatiques. Tu fais-tu rire? J'ai vu deux articles superposés quelques jours sur Twitter. L'année passée, à la même période, on faisait des articles de Radio-Canada. Ah, les changements climatiques affectent la saison des sucres, ça n'a pas de bon sens, des durs moments pour les années à venir. Cette année, quelques jours, record. Parce qu'à un moment donné, mon but, ce n'est pas de dire qu'il n'y a pas de changements climatiques, c'est qu'à un moment donné, que ce soit les ouragans, que ce soit les feux de forêt, c'est qu'à un moment donné, si vous voulez que ce soit les changements climatiques, vous ne pouvez pas mettre ça absolument... C'est impossible que tout et absolument tout soit les changements climatiques. Il ne faut pas oublier de vivre au travers. Aussi, des inondations en Beauce, je vous confirme qu'il y a 100 ans, il y en avait. Exact. Puis, tout d'un coup, absolument tout dans les médias qu'on nous parle de catastrophes naturelles, puis là, regarde, sans vouloir faire du coq à l'âme, mais les tremblements de terre qu'on a à Taïwan les derniers jours, je n'ai pas vu de nouvelles, mais je te prie à engager un 5 piastres sur la table aujourd'hui, mon Yann, que c'est sûr qu'il va y avoir une nouvelle qui va marquer que ça va être la qu'il faut des changements climatiques. Oui, on joue beaucoup avec notre tête, puis je trouve ça dommage parfois que certains journalistes décident d'embarquer là-dedans. Puis, je pense que c'est en fin de semaine. Je l'ai diffusé sur mes réseaux sociaux. Je pense que vous autres aussi, vous avez diffusé ces deux personnes-là. Côte de type, là, un homme de 62-63 ans qui est à la retraite, qui habite dans un très petit appartement. En fait, il habite dans une chambre avec dans la même pièce son lit, un petit sofa, une place, une petite bibliothèque, son four, puis sa brosse à dents à côté du four. Et on a présenté cet individu-là comme un citoyen modèle. Je ne le connais pas personnellement. Moi non plus. Mais moi, je ne veux pas finir à 60 ans dans un 1,5 à côté du four. Puis, tu sais, je ne veux pas être assis sur mon sofa puis être capable de flusher ma toilette. Tu comprends? Je veux quelque chose de plus grand, de plus convenable. Puis, je veux avoir une belle qualité de vie. Puis, je ne veux surtout pas être dans un logement subventionné alors que cet homme-là, qui nous était présenté comme le nouveau héros qui va sauver le climat, il était dans un logement subventionné. Il dépendait de l'État pour survivre. Et on me dit par la suite, bon, qu'il y avait peut-être, c'était peut-être un comédien aussi. Ça, je ne l'ai pas vu de mes yeux vus. Mais on me dit que c'était peut-être un comédien. Puis, le gars, il est sur deux tables de concertation pour l'environnement aussi. C'est comme Louis-Maurice Sette qui va sur le podcast du premier ministre pour dire que ça prend plus d'investissement en culture puis tu te rends compte que le gars, il est sur le CA d'investissement en Québec. Tout ce beau monde-là couche ensemble. Mais de me dire à moi, en tant que citoyen qui a toujours voulu améliorer sa qualité de vie puis avoir une belle qualité de vie pour mes enfants, qu'à 60 ans, mon objectif devrait être de finir dans un 1,5 pour ne pas coûter trop cher d'électricité. À ta peu, il y a toujours bien des limites. Puis de l'autre côté, cette dame-là en Beauce, écoute, je souhaite qu'elle ne nous entende pas, mais elle habite avec son mari. Elle est autour de 70-80 ans. Elle faut une invidange pour la récupération. Elle va chercher du linge dans des friperies. On n'est pas trop sûr de quelle façon elle se nourrit. Elle n'achète pas de meubles. Puis on nous parle d'elle comme étant une citoyenne modèle. Attends un peu, là. Moi, je me sens coupable, moi, d'acheter un lit pour mes enfants. Sérieusement, honte aux médias de Québécois d'avoir fait ça. Parce que sérieusement, c'est faire une glorification de la misère humaine et de la pauvreté. Puis je ne blâme aucunement ces M. et Mme-là qui ont été présentés dans les médias. Au contraire, c'est plate parce qu'ils vont se faire rire d'eux autres par la population alors qu'ils ne méritent pas ça. tu sais, on m'a dit comme, ça fait longtemps, mais Richard Martineau parlait de l'époque où Philippe Couillard parlait de 75 pièces d'épicerie puis il disait, écoutez, on parle souvent des sans-abri à Montréal ou ailleurs. Il dit, moi, autant qu'il y en a qui l'ont peut-être mérité, mais tu ne connais pas la vie de ces gens-là puis il ne faut pas les juger. Parce que toi, c'est ça. Tu ne sais pas ce qu'ils ont vécu. Puis personnellement, je ne jugerais aucunement ces gens-là, mais voir ça comme un genre de projet de société qu'il faudrait quasiment que le gouvernement nous gère partout, puis finir d'une maison louée quasiment subventionnée, puis que délabrée, ça n'a aucun bon sens, puis sérieusement, c'est mettre ces gens-là sur des piédestals qui, je dirais pas qu'ils l'ont pas mérité, mais qui méritent pas d'être là, parce que justement, c'est pas glorifiant pour eux, ni pour les gens de voir ça. – C'est le monsieur à 62 ans qui travaille plus et abandonné. – Et c'est tout ça l'objectif. – Moi, je veux pas abandonner à 62 ans. – C'est ça, c'est-tu l'objectif qu'on voit en tant que société? Tu sais, on parle souvent de l'équité intergénérationnelle, à quel point les jeunes, autant d'un côté, moi j'embarque pas là-dedans, que tu sais, qu'ils voient pas un avenir parce qu'ils pensent que c'est ça, la planète n'existera plus, puis qu'on fera plus d'enfants, whatever, à cause de la crise climatique, mais d'un autre côté, on montre-tu à ces gens-là que le seul avenir que vous avez, c'est finir de même? Ça n'a aucun sans bon sens. Puis c'est encore là, c'est, OK, pour, on fait de la sobriété, on fait notre part pour la société, puis encore là, relié à la crise climatique et tout ça. Écoutez, moi, j'ai fait un... Parce que je fais du contenu exclusif pour les abonnés Patreon de Yann Ephraim, puis je fais des genres de bulletins de nouvelles semi-humoristiques, à un moment donné, j'étais assez sérieux. Tu sais, le fameux qu'on parle souvent de pollution par capita. Tu sais, on dit souvent que, ah oui, la Chine sont un milliard d'individus, mais vous devez comprendre, au Québec, on pollue plus par capita qu'un Chinois. Parce que c'est de la merde. Sérieusement, là, c'est de la bullshit, ce comme système de métrique, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que, OK, premièrement, tu, à moins que tu émignes dans un autre pays, tu choisis pas dans le pays auquel tu nais. Tu nais, t'es le produit de tes parents, tu peux naître en Algérie, en Chine, au Québec, whatever. La seule décision prise, c'est que jamais tu émignes dans un autre pays par après. OK, fair enough. Ça veut dire qu'un Chinois, que lui, il a pas décidé de naître en Chine, mais il est né là, vu que lui, il est chanceux, il est né dans une nation de plus d'un milliard d'habitants, lui, il peut se permettre d'avoir un char, de manger des burgers ou des pâtes thai ou whatever, en masse. Parce que lui, en termes de ratio, totalement nombreux, par capita, il pollue moins. Mais le Québécois, lui, vu qu'ils sont juste 8 millions, il vit dans une société moderne, pas chanceux. Il va falloir qu'il achète même pas de maison, il va falloir qu'il soit en transport en commun, qu'il achète un demi-jumelé, puis qu'il mange des produits biologiques jusqu'à la fin de ses jours. Moi, je dirais que cet argument-là, c'est comme dire, parce que plus la nation est petite, plus faudrait qu'il vire en mode quasiment Nouvelle-France, quasiment 2.0. Moi, l'exemple que je donnais, c'est que ça veut dire que des petites nations développées, comme le Liechtenstein ou le petit pays d'Andorre qui est entre la France et l'Allemagne, qui sont genre 50 000 habitants dans ces petites nations-là, mais qui sont quand même modernes. On n'en parle jamais d'Andorre. Absolument. Mais ça veut dire qu'eux autres, en termes de ratio par capita, il faudrait quasiment qu'ils vivent comme dans seul et tout nu jusqu'à la fin de leur jour, parce qu'eux autres, ils sont juste 50 000, mais sont technologiquement évolués et ils polluent. Donc, eux autres, il faudrait quasiment jamais qu'ils mangent de viande de l'UVIA, encore moins avoir un char. Il faudrait quasiment qu'ils habitent dans des huttes en pot, parce que oublie ça, l'environnement, ça n'a pas de bon sens. Ah non, sérieusement, c'est de la... Puis, mon but, c'est pas de dire qu'on devrait rien faire pour l'environnement. C'est pas ça. En termes des 60 États et provinces, on est les number one en termes de... Au Canada, oui. Au Canada, aux États-Unis. Au niveau des émissions de gaz à effet de serre, on est les numéro un. On est les meilleurs, en fait. C'est nous qui en émettons le moins par personne. Absolument. Puis, incluant les États américains aussi, regarde, on n'a aucune production pétrolière ou gazière sur notre sol. Ça, c'est un autre débat là-dessus. J'aimerais ça qu'on starte un peu du cage dans nos poches, mais ça, c'est une autre histoire. Mais moi, le genre de discours qu'une certaine gauche amène, qui est très américanisé, que, OK, le Québec est en Amérique du Nord, le Québec est... Les États-Unis sont en Amérique du Nord, donc le Québec et les États-Unis, donc le Québec est polluant. Non, ça n'a rien à voir. Regardez ce qu'on fait. Regardez notre réseau électrique, regardez comment on recycle, comment on fait du compost, comment tout ce qu'on... À un moment donné, le genre de souffle-douleur que c'est le temps de notre faute, à un moment donné, à regarder notre constat de tout ce qu'on fait pour l'environnement et ce qu'on fait pour les autres aussi, on n'est pas l'Albama, on n'est pas le Mississippi non plus. Puis on ne contrôlera jamais le climat. Encore une chance. Ils réussiraient à scraper tout. Mais, tu sais, l'histoire de la sobriété énergétique, je pense que je l'ai compris. C'est vraiment qu'Hydro-Québec, ainsi que les politiciens, peu importe les partis qui sont passés dans les dernières années, ont fait un manque de planification. Ah, absolument. Puis là, aujourd'hui, on l'a d'en face, puis on accuse les individus de trop consommer alors qu'on est dans un pays nordique, puis quand il fait fret dehors, on a besoin de chauffer en dedans. Puis en plus, c'est de tu sais, d'entendre les différents discours, tant au municipal ou au provincial ou au fédéral, ces gens-là ne s'entendent pas. Ils veulent juste qu'on... Ils veulent tout qu'on dépende de l'électricité, mais quand ça pète, on fait quoi? Eh oui, mais un peu, il y a des gens qui ont de la misère à respirer. Il y a une plateforme où on a fait certaines lectures, il y a des gens qui ont de la misère à respirer. Fait que les poils à bois, vous autres, non, ça sera pas de poils à bois. Fait que il faut dépendre de l'électricité filaire, puis il faut rester avec ça. Puis s'il y en a pas, bien il y en a pas. Sèche. C'est très québécois, malheureusement, de plus guérir au lieu de prévenir. On le vit avec la pandémie, avec le système de santé, ça nous a sauté d'en face. Écoutez, ça a pris le suicide de Marjorie Raymond, il y a une quinzaine d'années, pour se rendre compte que l'intimidation, c'était un problème réel à l'école. Ça a pris qu'un viaduc tombe à Montréal pour se rendre compte que nos espaces, tout ça, il fallait checker. Ça a pris que, justement, un train, des rails à Mégantic pour se rendre compte que notre système ferroviaire, c'était peut-être pas le meilleur. C'est plate à dire, puis je veux pas que ça prenne, justement, des décès pour qu'enfin, ça a pris la petite fille de Grambé pour se rendre compte que les systèmes de la DPJ, c'était pas nécessairement les tops non plus. Mais ça, il y a une raison à ça, puis c'est une raison, puis les médias, on est responsable de ça. Je travaille dans un média, je sais un peu comment ça fonctionne. Les policiers, c'est pas mal plus vendeur pour eux autres de réparer un problème que d'en prévenir un. S'ils font une conférence de presse pour dire, bon, ben, on offre je sais pas moi, 10 millions pour aller à telle place, ils feront pas le tour du Québec. Mais si quelqu'un a été intimidé à l'école, puis on arrive, puis on pleure, aller à la télé, puis on dit, moi, j'ai de la peine en tant que politicien d'entendre ça, ça aurait pu être notre fille, ça aurait pu être votre fille, je donne 10 millions pour la prévention et l'intimidation, ça va faire le tour du Québec. Mais encore là, c'est tout le temps, l'éternel réflexe tout le temps, garracher du cash sur le problème comme ça l'aurait toujours réglé. Mais c'est parce que c'est payant pour eux médiatiquement. Ouais, mais pas pour nous autres. C'est ça le problème. Non, c'est ça, mais les autres ils vont penser à eux, puis à leur partie. Surtout que c'est notre cash en plus, ça serait de l'argent de leur poche. Je dirais, ben, tu fais ce que tu veux avec ton cash, mais c'est ça. Exact. Fait que l'histoire de la sobriété énergétique, c'est pas mal plus une histoire d'incompétence quand Fitz nous dit qu'on a été pris de court, incapable de planifier. C'est drôle pour ses avoirs, par exemple, il est capable de planifier. Mais pour ce qui est de nos avoirs, quand lui les détient, il n'est pas capable de planifier. Hé, je vais parler plutôt du Club Med. Je ne sais pas si tu as vu la nouvelle passer aujourd'hui. C'est quelque chose de banal pour toi et moi. Je ne pense pas que tu portes une grande attention à ça, mais certaines personnes se plaignent à l'office de la langue française comme quoi ils ne sont pas capables de se faire répondre en français au Club Med. Techniquement, on ne serait pas couvrir ça. Moi, ça ne m'intéresse pas tant que ça, mais tout l'argent qu'on a mis là-dedans. Puis de m'apercevoir que ce n'est même pas des Québécois qui travaillent là en majorité, c'est des Mexicains. Ça me met en sacrament. C'est une compagnie chinoise qui est venue investir, qui a installé le Club Med, qui a bénéficié de subventions de notre part. Puis ils nous ont dit, oui, mais on va créer de bons emplois dans le secteur de Charlevoix. Puis là, tu te rends compte que c'est tous des Mexicains qui montrent. Moi, j'adore les Mexicains. Je suis content que ce soit dans nos champs, mais je n'ai pas donné 30 % de la valeur de l'investissement qu'eux ont mis. Je ne l'ai pas donné pour ça. Moi, je voulais qu'il y ait des bonnes jobs. Ça représente à peu près 40 millions de mémoire qu'on a donnés. Je voulais qu'il y ait des bonnes jobs aux gens de chez nous. Puis si les Mexicains se pointent ici puis ils deviennent Québécois par la suite, grand bien leur face. Mais actuellement, les gens au Club Med se font répondre en espagnol puis en anglais. sont chez nous. Autant que je ne suis pas expert du dossier, mais je pense que c'est une lacune vraiment au sein de la francisation sur le milieu de travail. Parce qu'on le voit, puis moi, je l'ai vécu durant la dernière campagne électorale de 2022 provinciale. J'ai été beaucoup en Beauce avec le candidat du PCQ, Jonathan Poulin. Beaucoup d'usines et d'entreprises nous expliquaient justement que la meilleure façon de franciser les nouveaux arrivants, mettons qu'ils viennent du Mexique ou de Philippines ou whatever, c'est vraiment sur le plancher, dans les milieux de travail. Pour les enfants puis la famille qui suit, c'est une autre histoire. C'est au niveau du système scolaire, c'est au niveau de ça. Mais pour vraiment ceux qui ramènent, entre guillemets, le cash pour, puis ceux qui viennent travailler ici, la meilleure manière, c'est sur le marché du travail. Fait que s'ils viennent juste d'arriver, ils ont juste deux semaines au Québec, à un moment donné, il faut être indulgent. Écoutez, moi, j'habite à Val-Balère, puis c'est de plus en plus, ils sont beaucoup améliorés, mais sans vouloir faire de pub, mais le McDonald's à Val-Balère, c'est majoritairement des gens qui viennent des Philippines puis ils ont appris leur français très vite puis ils sont super, regarde, ils ne sont pas encore parfaits, mais sérieusement, ils se forcent puis tu vois qu'ils s'essayent puis regarde, quand tu vois la simple volonté de vouloir parler en français, c'est quasiment assez ça, il faut quand même le comprendre aussi. Mais de notre côté, moi, si ce n'était pas de l'investissement qu'on a mis dans le Club Met, je ne dirais pas un estifié de mots. Non, c'est ça. C'est le McDo, ça ne m'appartient pas. Absolument. Les entreprises privées, ils prennent leurs décisions puis moi, j'adore que les Mexicains qu'ils soient au McDo Val-Belaire, on fréquente le même McDonald's, on a ça en commun. J'adore qu'ils soient là. Je veux dire, le samedi matin, c'est un bonheur de me faire répondre « Bonjour, comment allez-vous? » « Votre commande, j'adore ça. » Mais là, le Club Med, on m'a vendu ça comme quoi c'était vraiment hot, que ça venait chez nous, qu'on allait avoir de bons emplois, bien rémunérés. Finalement, c'est Mexicain à côté, une job autour de 20 $, ce n'était pas ça qu'on nous avait vendu, mais pourtant, ils ont reçu notre subvention, par exemple. Absolument. Puis, tu sais, c'est spécial parce que c'est Claire Samson qui nous l'avait avoué il y a quelques années, l'ancienne députée de la CAQ qui avait switché avec Éric Duhem. Elle avait beaucoup fait des... Elle avait fait le rapport Samson sur la francisation des immigrants. Elle avait expliqué parce que le fédéral nous donne de l'argent pour franciser les immigrants dans différents programmes. Puis, je pense, je ne vais pas me tromper, mais ça jouait entre 10 et 20 % de l'argent que le fédéral nous envoie, on parle de plusieurs centaines de millions, que le provincial se sert pour réellement faire de la francisation. Ça fait qu'il y a quasiment du... Seulement le un cinquième de l'argent que le fédéral nous envoie pour franciser, on ne s'en sert même pas pour franciser. Après ça, on se plaint, mais là, l'immigration massée, capacité d'intégration, bien, commencez donc par faire votre job. Après ça, on verra si ça marche, ça ne marche pas. Je ne dis pas que c'est multifactoriel, ce n'est pas le seul facteur que si ça, ça marche, tout va marcher. Mais que, tu sais, à un moment donné, c'est souvent ça, c'est qu'on prend... Ça, c'est un peu notre bonne volonté. On prend pour acquis que le gouvernement fait toute sa job à toutes les places, qui fait que tout l'argent qui est investi, qu'on y envoie est mis au bon endroit. Mais malheureusement, ce n'est pas souvent ça. Tu sais, la bonne vieille joke, c'est que si le gouvernement gérait le désert du Sahara, il trouverait un moyen de manquer de sable. Ça fait que c'est un peu ça. Dernier sujet avant la pause, Joey Aubé, qui est de Génération Ambition puis qui est co-animateur aussi du podcast Yann et Frank. La pertinence du Bloc québécois, j'ai de la difficulté à me l'expliquer, surtout avec les derniers moves du chef du Bloc québécois. Yann François Blanchet. Je me dis, un peu, il est supposé de faire valoir les intérêts du Québec à travers le Canada, mais de l'autre côté, il est en place pour garder le gouvernement actuel en place. C'est gênant. Ah, bien écoute, parce que le Bloc a eu une pertinence à un moment donné, puis c'est ça, disons que Lucien Bouchard a une place assez grande dans mon cœur comme étant le dernier homme d'État que le Québec a reconnu. Aujourd'hui, on a des hommes et des femmes politiques, ce n'est pas la même chose. En termes de ce qu'on voit, on pense à la prochaine élection au lieu de la prochaine génération. Mais non, je suis le bloc de plus en plus. En fait, je n'ai pas le choix parce que Frank et Yann, en fait, Yves-François Blanchet, c'est le bloqueur en chef parce qu'il bloque quasiment le trois quarts de la planète sur Twitter pour ceux qui le suivent. J'ai été un des rares que je ne sais pas trop de le titiller parce qu'avec ma job dans le podcast, je suis le seul qui peut encore voir ses tweets et on ne va pas en parler. On me dit que si quelqu'un retweet en mettant ton nom dans le retweet, il va te bloquer aussi. Oui, puis j'ai connu de nos auditeurs qui sont également, parce qu'on n'a pas eu des fédéralistes, on a des gens qui sont souverainistes dans nos auditeurs à Yann et Frank puis ils ont juste posé une simple question légitime puis il l'a bloqué tout de suite. Il dit, voyons non, il est vraiment consensible. Yves-François Blanchet, c'est un pleutre, c'est quelqu'un qui a beaucoup de difficultés avec les gens qui ne pensent pas comme lui puis c'est un gars qui s'est assuré d'une bonne job pour quelques années mais ce n'est pas quelqu'un qui devrait être là. C'est un gérant d'artistes. Ça rappelle un certain maire d'une certaine ville de capitale nationale. Non, mais pour revenir au Bloc québécois, écoutez, regarde, je vais être franc, j'ai déjà voté Bloc, pas tout le temps, mais ça m'est déjà arrivé. Ça fait deux défauts, toi. C'était à l'époque de... C'était qui? C'était-tu? Ah, c'était l'élection d'Erin O'Toole. Érin O'Toole? Oui. J'avais voté conservateur Scheer, dans le temps de Scheer, j'avais voté Bloc et Renaud O'Toole parce que je trouvais que c'était trop middle of the road, assez entre deux chaillages puis le gars ne m'impressionnait pas trop puis je pense qu'il prenait un petit choc électrique pour le Parti conservateur puis ils l'ont eu avec Pierre Poiliev puis je le suis, je vais voter conservateur. Fait que t'avais voté CAC dans le temps puis t'avais voté Bloc québécois. Oui. On fait tous des erreurs dans la vie. Je pense que les auditeurs vont me le dire. Qu'est-ce que tu fais que Joe est au pays chez vous? Qu'est-ce que tu veux? Ma première élection que j'ai eue, c'était en 2012, je crois, à mes 18 ans. J'ai voté Parti libéral du Québec. Pas parce que je... Je détestais Jean Charest. Oui, Jean Charest. Parce que mon député local, c'est Norbert Morin, député de Côte-du-Sud, Montmagny Lillet, qui est un gars qu'on connaissait beaucoup dans notre famille puis c'est un bon député local, sérieusement. On votait plus pour le gars que pour le parti. Le gars aurait été péquiste, on aurait voté pour lui. C'était pas ça le point. Mais la pertinence du bloc québécois, je ne la comprends plus. C'est ça. Pour venir au bloc, le... OK. Le bloc, je comprends. Là, je comprends l'intérêt historique à moi pour une autre affaire que vous ne savez peut-être pas. Je suis ouvertement souverainiste. Peut-être pas de la même manière que les souverainistes classiques à la PSPP ou Parti québécois ou bloc le pensent. Moi, je pense plus que la souveraineté va venir si justement on décentralise l'État puis on devienne une plateforme économique puis les number one province au Canada puis sinon, au moins, le jour où c'est qu'on va voir le reste du Canada comme un bras mort, l'idée de la souveraineté va venir d'elle-même parce qu'on va se dire on ne capte de se gérer nous-mêmes, let's go, on tire la blogue. Aussi simple que ça. Ce n'est pas même que je vais la même affaire, mais quand même. Mais le bloc, je vous dirais que là, il y a eu un graphique récemment qui a passé sur les réseaux sociaux. Ils ont pris comme toutes les majorités des votes des dernières années sur différents projets de loi puis à part le Parti conservateur du Canada, la majorité des partis que ce soit le Libéraux, Bloc et NPD, c'était pas mal pas quasi-corrélation, mais c'était majoritairement pas mal les mêmes votes en même endroit. Il ne faut pas se le cacher. J'ai des amis au Bloc québécois, j'ai des contacts là, je ne m'implique pas, personnellement en passant, je ne m'implique pas au provincial, mais je ne m'implique pas au fédéral. Je m'informe de ce qui se passe au fédéral, je vote au fédéral, mais je ne m'implique pas au fédéral. Je trouve ça un peu trop plate, personnellement. En fait, c'est le côté binaire que je n'aime pas. Il y a une partie libéraux, une partie conservateur tout le temps, puis on est moins des enjeux sur le plancher des vaches. Mais le Bloc... Tu es ouvertement gay, mais tu n'aimes pas les binaires. Tranquille. Je comprends. Les gens vont sortir la cote, ils vont mettre sur Twitter, le gay homophobe, on l'a découvert. Oh mon Dieu. C'est comme Éric Duhem, à un moment donné, on a vu passer ça, c'était sur Twitter, des gens qui l'avaient qualifié le roi des homophobes. Le gars, il est chef du Parti conservateur, il est ouvertement gay, il n'en a rien à foutre des gens qui disent qu'il est homophobe. Il ne l'est pas en tout. Ah non, puis c'est comme il y avait un acteur américain, pas un acteur, mais un politicien américain noir conservateur en Californie, puis le LA Times, il l'avait nommé « The Blackface of White Supremacy ». Tu dis quoi? Tu dis ta barouette, on commence à aller loin. Mais c'est ça. Le Bloc, il ne faut pas se le cacher, c'est un parti, même si François Blanchet dit qu'ils sont de sens, c'est un parti clairement à gauche. C'est social-démocrate, comme le Parti québécois, c'est pour ça qu'il y a une affinité entre les deux. Les militants s'impliquent aux deux parties. C'est correct. Mais quand ils disent défendre les intérêts du Québec, c'est défendre, c'est peut-être à dire les intérêts du Québec qui sont majoritairement très étatistes, très statu quo, très grands états, toujours là. Je voyais François Blanchet qui blâme le Parti libéral. C'est un état centralisateur. Vous voulez la même affaire qu'eux autres? Vous promenez les mêmes trucs contents au niveau de l'environnement que le reste. Le meilleur exemple récemment, c'est son plus gros mensonge à vie qui continue de pousser d'ailleurs sur la taxe carbone. Ah, mais pourquoi on va... Tu sais, la taxe carbone, c'est pas un vrai enjeu et ça s'applique pas au Québec. Je comprends. Sur papier, la politique ne s'applique pas au Québec, mais on vit pas... Tu sais, c'est un peu spécial, parce que quand il y a eu l'inflation qui est arrivée ou whatever, là, on nous disait que c'était à faute de la guerre en Ukraine. On nous disait que c'était à faute des chaînes d'approvisionnement, mais une taxe sur l'essence, le pétrole, le gaz naturel dans toutes les autres provinces canadiennes, sauf nous autres, ça, ça nous affecterait pas. Ça, c'est sûr, ça nous affecte pas. C'est les provinces à côté, voyons, non. C'est pas comme si on aurait des accords commerciaux avec eux autres ou l'Ontario est notre principale... C'est comme si on n'importait rien. Ben, c'est ça. On vit pas, tu sais, sans vouloir prendre un thème d'une autre station de radio, on vit pas dans un dôme, tu sais, le fameux dôme, tu sais. Mais non, on a des échanges, puis d'ailleurs, je salue Jacinthe-Évaret qui avait répondu au tweet d'Yves-François Blanchet qui n'a pas été bloqué par lui, j'assume que son statut radio-canadien la protège un peu là-dedans, qui avait sorti des graphiques, que ce soit avec l'Alberta, l'Ontario, les autres provinces canadiennes, que ce soit dans le pétrole, dans la viande de bovin, des minéraux, des minéraux précieux. Ça nous touche. On échange beaucoup. Penses-tu vraiment que le trockeur, le camionneur québécois, comme dans mon coin, l'entreprise Gilmire de Montmagny s'en va, mettons, en Alberta, puis il s'est dit non, je vais attendre à retourner au Québec avant de me tanquer parce que la taxe carbone, ça ne peut pas. Mais non, c'est du grand n'importe quoi. Ça nous affecte indirectement, peut-être pas autant que si on le rend, on l'a techniquement à cause de notre marché du carbone qui est purement québécois qu'on fait avec la Californie, mais ça nous affecte quasiment en double aussi. Fait qu'on nous dit que ça n'afflète pas le Québec. Mais c'est un manque d'éducation puis de l'autre part, je pense qu'il y a François Blanchet c'est pertinemment ce que... Ah oui, c'est absolument. Jacinthe Arel, c'est quoi son nom? Jacinthe Averel. Jacinthe Averel mentionne, c'est juste qu'ils veulent juste vendre leur propre Poutine sans nécessairement... C'est purement électoraliste. Informer le monde. On parle de... On est dans un Québec, il ne faut pas se le cacher, qui est de plus en plus vieillissant. Il y a la génération boomer puis on sait très bien que ceux qui posent davantage le message nationaliste plus souverainiste péquiste c'est majoritairement sur le Parti québécois, le Bloc québécois et bien sûr les médias de Québec comme TVA Nouvelle majoritairement. C'est plate mais il se fie sur l'ignorance d'une certaine génération et de son électorat vis-à-vis de cette question-là pour se faire réélire. Mais quand tu regardes ce qui se passe... Parce que tu sais, tu peux dire que la taxe carbone ça ne nous touche pas. Il y a eu un vote récemment je ne sais pas si c'est sur la taxe carbone ou pour réduire, pour en fait bloquer ou restreindre la taxe carbone pour les provinces de l'Ouest comme le Manitoba parce qu'il y avait une demande de ça pour ce qui est du gaz naturel et le Bloc qui ne touche absolument pas cette politique-là aurait pu dire on s'abstient, ça ne nous touche pas. Mais on a décidé de voter contre pareil parce qu'il s'est dit ah bien là faire ça c'est contre l'environnement donc c'est contre le Québec. À part te mettre les autres provinces canadiennes à dos, qu'est-ce que ça te donne de faire ça? Absolument rien. Puis tu peux dire on s'en sac du Canada les anglophones on est pour les Québécois pour le Québec. Oui mais je veux dire c'est avec des alliances que tu amènes tes points. François Legault qui s'en va tout seul comme un petit pion fagnon avec Justin Trudeau puis il demande tous les pouvoirs en immigration puis Justin Trudeau refuse. Qu'est-ce que tu penses qui allait arriver? Tu n'as pas voulu t'allier avec Daniel Smith ou Scott Moe de la Saskatchewan pour dire regarde je vais vous appuyer sur la taxe carbone de l'autre bord vous m'appuyez pour l'immigration? Parfait, donnant, donnant. Ce qui me faisait penser dans un de mes podcasts il ressemblait un peu à Charlton Estan dans Moïse et il dit commandement il arrive devant le pharaon let my people go puis le pharaon il dit non ben ça finit de même. Qu'est-ce que je te dis? That's it. Hey Joey, garde-toi du gaz parce que je dois faire une courte pause il nous reste encore un 5 à 10 minutes ensemble tout de suite après la pause. Je vous rappelle que ce soir on a le plaisir d'être avec Joey Aubé qui est de Génération Ambition il est aussi co-animateur du podcast Yann et Franck que vous pouvez consulter vous pouvez même ajouter Joey sur les réseaux sociaux. Ce soir on a le plaisir d'être avec Joey Aubé qui est de Génération Ambition il est aussi co-animateur du podcast Yann et Franck on a parlé de plein de sujets depuis le début de l'émission puis là je pense que pour ce qui est du Bloc québécois on peut rayer le sujet parce que je sentais que tu étais sur le point de te fâcher. Oui ben si je peux terminer rapidement là-dessus c'est que c'est majeur de ta mère Alors c'était terminé! Oui oui, vas-y. Petite minute finale ne traite pas je sais que j'ai une grand gueule mais je sais me tenir un petit peu pareil mais c'est souvent parce que tu sais c'est pas à dire mais ce que le Bloc nous propose majoritairement en parlant c'est beaucoup c'est peut-être à dire puis autant je comprends tu sais je la connais mon histoire du Québec je suis pas innocent j'ai pas une confiance aveugle dans le système fédéral canadien c'est pas ça du tout mais c'est souvent des maudits arguments symboliques tu sais en nous autres au lieu d'envoyer des Québécois pro-Canada à Ottawa on envoie des Québécois pro-Québec aux communes des affaires de même tu sais sans ça la langue française puis de cible de ça mais le problème c'est que ça serait ça mais sur les questions économiques aussi ils se positionneraient pour défendre le Québec je dirais ok le problème c'est que c'est uniquement la langue uniquement l'immigration puis le reste l'économie l'argent du monde ils sont contrefous même bien sûr qu'autrement ils embarquent dans les politiques du gouvernement fédéral et du NPD dans ce qui appauvrit les gens comme la taxe carbone et quoi que ce soit c'est pour ça que moi j'embarque pas dans le bloc c'est ils se recentrisent puis ils deviennent plus centre-droit au fil du temps on s'en jasera je pense pas que c'est un parti qui est 100% perdu je pense que c'est uniquement une question de leadership écoute je connais des jeunes qui sont dans l'île jeunesse du bloc québécois ils sont pas tous ultra-gauches comme lui je vais te poser une question cruelle si François Blanchet t'es pas chef du parti du bloc québécois il fait quoi ? il retourne gérer Éric Lapointe peut-être ? est-ce que tu es capable de le gérer ? bonne question on se pose toute la question mais je me suis posé cette question-là si ce gars-là est pas chef du bloc il fait quoi ? la réponse c'est qu'il redevient le gars qui était il travaille dans une OBNL c'est pas un gestionnaire c'est un ancien ministre péquiste sur Marois je crois bien pendant le peu de temps que le gouvernement était là il y a une certaine notoriété au sein du mouvement souverainiste mais non autant que mon but c'est pas de vraiment bâcher plus sur le bas parce que les libéraux je les aime pas plus puis la NPD je trouve vraiment que c'est rendu une caricaturale fédérale il faut pas être honnête le bloc ce qu'ils ont fait dans les derniers jours c'est épouvantable c'est complètement inacceptable Trudeau je l'aime pas plus mais au moins autant que c'est vrai que c'est pas une méchante exemple mais au moins il essaye de vouloir galvaniser ça pour que ça paraisse bien un peu mais on dirait que François Blanchet il se gêne même pas pour essayer mettons de vouloir dire d'essayer de nous avaler un mensonge avec une pilule de placebo lui c'est comme voici je vous dis un pur mensonge mais il vous dit que c'est la vérité c'est le fun le juge fédéral ça va être quoi le déficit ben on annoncerait selon les chiffres autour de 50 milliards de dollars y a-t-il encore des gens qui vont voter fédéral aux prochaines élections qui vont voter libéral 50 milliards le West Island de Montréal présent depuis 150 ans rouge éternel c'est un déficit structurel qui est là qui est en place depuis des années des années avec les libéraux pis là on est rendu à 50 milliards de déficit pis on continue d'injecter de l'argent pis de donner de l'argent ailleurs c'est hallucinant on termine avec ça c'est un de tes dossiers que tu voulais aborder le centre de prévention de la radicalisation pourquoi tu voulais nous parler de ça ben en fait c'est un peu un addon parce que vous savez depuis plusieurs années fait même une décennie on parle souvent même des fois on les amène comme intervenant tout le monde en parle pour prouver nos points il y a un centre je pense que c'est à Montréal c'est le centre de la prévention de la radicalisation menant à la violence ou quelque chose comme ça qui parle majoritairement des gens on a entendu parler d'eux autres quand il y avait eu l'attentat de la mosquée à Québec ou quand il y a des attentats pour ce qui est relié à des groupes plus radicaux d'extrême droite mais j'ai toujours pensé que quand on les a mis dans les médias on parlait uniquement des groupes dits d'extrême droite la meute ou whatever à l'époque mais jamais on parle des groupes d'extrême gauche puis je me dis mon but c'est pas de vouloir pointer du doigt ou galvaniser quelqu'un qui le sont pas d'une étiquette mais je me dis de l'extrême il y en a des deux bords mais bien souvent dans ces organisations-là il y a un bunch d'extrême gauche qui est bien mise en place il y a eu puis ça c'est une autre affaire mais tu sais on parle souvent des fact checkers puis il y a eu des graphiques dans les derniers mois qui prouvaient que finalement l'allégeance politique des fact checkers sont majoritairement plus gauche et très à gauche que centre ou centre droit mais c'est ça fait que je suis tombé là-dessus c'est l'algorithme de YouTube qui m'a fait tomber ça c'est un vieux reportage de J.A. 2017 qui parlait de l'extrême droite au Québec tu sais la meute à Talente Suns of Odin on se rappelle de ça puis des affaires comme ça puis je veux dire qu'il jouait que ça pour le fun puis il parlait justement les soldats d'odin le soldat d'odin en fait en anglais sur J.A. Vodin soldat d'odin en français et il parlait c'est ça il parlait le directeur de l'époque directeur général du centre de la radicalisation qui est publié à ce temps s'est rendu une femme qui avait demandé est-ce que la meute est un organisme d'extrême droite elle dit oui absolument je réfléchis même pas du tout c'est absolument vrai mon but c'est pas de dire que c'est pas vrai c'est vrai que c'était une gang de crinqués puis j'embarque pas du tout avec leurs idées d'être non-nationalisme ou d'antimusulmans ou quoi que ce soit au début honnêtement quand ils ont parti le mouvement c'était pas si pire mais malheureusement il y a des radicaux qui s'ont dérapé ça a dérapé ça a dérapé ça absolument mais là ça m'a fait penser à quelque chose je me dis attends une seconde le Novo Info qui est rendu à Québec qui est rendu un nouveau média de plus en plus un nouveau média de gauche un nouveau média de basse son principe sérieusement c'est rafraîchissant c'est un média de gauche il n'y a rien de plus rafraîchissant que ça c'est comme c'est du et ennemis je te dirais il y a du bon monde là-dedans puis on a moins de budget mais on dit justement il faut que je leur donne il faut que je leur donne à César ce qui est à César parce que si ça n'arrête pas que t'es deux autres ta vie au Radio-Canada on n'aurait pas parlé puis on n'aurait jamais su parler parce qu'il y a quelque à peu près environ un mois et quelques il y a eu un rassemblement de communistes à Montréal plus de 600 majoritairement des jeunes qui ont fondé un nouveau parti politique au Québec qui est le Parti communiste révolutionnaire vous allez dire voyons Joey c'est un petit mien non je vous jure c'est vrai et ça a passé beaucoup sur les réseaux sociaux il y a eu des intervenants des communistes qui naient de la Grande-Bretagne de la Suisse puis tout ça pour partir de ce mouvement-là les grands médias ne semblent pas nous en avoir parlé à Port-Nouveau à Port-Nouveau il y a eu un reportage de Nouveau là-dessus puis je l'ai écouté et ça a fait le pull tôt puis il y avait justement demandé au directeur scientifique j'ai aucune idée c'est quoi la différence entre le directeur général et le directeur scientifique du centre justement de la prévention de la radicalisation pour demander qu'est-ce que vous pensez de l'avènement de la création de ce parti communiste dit révolutionnaire tu sais qu'on veut renverser le capitalisme puis le cycle de ça puis tu te dis puis le gars qu'est-ce qu'il dit là je paraphrase un peu ici vous irez voir le montage que j'ai mis sur mon Twitter ah mais ça fait longtemps il dit c'est assez dynamique on pensait pas voir ça fait longtemps qu'on a pas vu ça il dit un parti des rassemblements communistes il avait l'air avoir du fun puis il disait écoutez il dit des gens il dit qu'ils veulent régler les problèmes de la société de manière plus radicale écoutez on a juste à ouvrir le débat puis c'est tout à fait sain c'est pas une menace à la démocratie attends une minute toi là fait que la meute de l'extrême droite qui est tout à fait légitime je comprends c'est des manades mentales ok alors c'est des extrémistes c'est des radicals mais t'as le centre de la radicalisation qui dit qu'une gang de communistes qui crée un parti communiste révolutionnaire c'est rafraîchissant c'est rafraîchissant puis c'est démocratique voyons tabarouette puis c'est financé par des fonds publics ce centre là je vous le dis tout de suite fait que d'un côté mon but c'est pas de vouloir dire que sont pires que l'autre à date ils ont pas fait d'attentat puis ça j'espère qu'ils en feront pas bien évidemment puis s'ils veulent absolument de le faire de manière démocratique bien regarde les gens voteront avec leur botte avec leur conscience puis ils feront ce qu'ils veulent mon but c'est pas de les barrer du bulletin de vote mais si on s'en va justement dans des manifestations violentes ou quoi que ce soit puis on les blâme dans le futur ou whatever puis on dit c'est le parti communiste révolutionnaire qui a parti ça excusez-moi mais disons autant qu'on n'a pas affronté les communistes en deuxième guerre mondiale mais disons qu'ils ont tué pas mal plus de monde historiquement que les nazis je vous le dis tout de suite fait que tu sais les goulags et non pour ceux qui nous écoutent non pas parce que t'es dans ta chambre d'étudiant en ce moment parce que toi t'as pas connu le... ah non c'était pas du vrai communisme nous autres on a la vraie solution nous autres ça va être le vrai communiste on n'est pas des dictateurs on n'est pas des radicals ouais on pourrait leur demander à quel endroit ça fonctionne le communisme ben c'est ça l'affaire fait que mon but c'est pas de les canceller mon but c'est pas de dire regarde faites votre parti extrémiste si vous le voulez mais un centre dit contre la radicalisation qui voit qu'un parti dit communiste qui se forme avec une certaine ampleur au Québec se crée puis ils trouvent ça normal puis ils disent non c'est le fun les regarder c'est dynamique c'est très particulier Joe B ça a été un plaisir ça a été un excellent 60 minutes on a parlé de plusieurs sujets ensemble le podcast va être disponible dans les prochaines heures on peut te rejoindre comment chez Génération Ambition en fait envoyez-moi vous pouvez c'est sûr que Génération Ambition on a notre page Facebook on a notre par contre je pense c'est Ambition Génération sur TikTok parce qu'on a dû changer parce que le libellé était déjà pris sinon sur toute la majorité des réseaux sociaux on est là sinon si vous voulez m'envoyer un message privé soit ma page Facebook Joey Aubé Chroniqueur ou Joey Aubé sur Twitter si vous voulez rejoindre le mouvement on a un groupe Messenger privé on a un serveur Discord pour les gamers qui nous connaissent on essaie d'être à toutes les plateformes que les jeunes se trouvent donc si ça vous intéresse écoutez feel free pour l'instant on n'a pas encore créé de membership payant mais ça va venir dans les prochains mois donc si vous voulez rentrer gratis avant que ça vous coûte quelque chose en joke mais c'est ça on essaie vraiment d'avoir on est de plus en plus invités à différents endroits dans différentes plateformes puis le but c'est vraiment de nous faire connaître de plus en plus et justement à l'avenir que autant des médias comme toi autant des grands médias plus traditionnels nous demandent également notre point de vue sur certains enjeux qui touchent les jeunes et non pas uniquement certains groupes radicaux plus à gauche qui sont plus campés de l'autre côté disons ça a été un plaisir Joey Aubé passe une excellente fin de soirée de même qu'aux auditeurs on se dit à demain 11h pour ce qui est de Marsau le Midi merci d'avoir été là merci d'avoir regardé cette vidéo